Organes régulateurs des médias en République du Congo, le Conseil supérieur de la liberté de communication entend mettre fin à l'imposture et à l'usurpation du titre de journaliste dans le pays. Philippe Mouvo, président de cette institution, a à cet effet lancé une campagne d'attribution de la carte de presse ce 9 mars à Brazzaville. Il faut redorer le blason du journalisme. Il faut redonner aux journalistes, aux vrais journalistes, les marques d'honneur et de dignité qu'il a perdues. Pour ce faire, la carte d'identité professionnelle en est la solution pour y parvenir. Pour assainir la profession, celles des professionnels des médias devront bénéficier de la carte d'identité du journaliste au Congo. Il s'agit des conditions d'attribution et de retrait de la carte d'identité de journalistes professionnels, de journalistes assimilés, de journalistes honoraires et de journalistes indépendants. Pour les journalistes en exercice, c'est une initiative salutaire qui vient d'entreprendre le CSLC. Je crois que le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a pris la bonne initiative de faire que les journalistes aient la carte de presse. Parce qu'elle permet justement de protéger les journalistes, de faire que le métier exercé par les journalistes ne soit pas fait par des frontiers, par n'importe qui. Si la loi ne reconnaît comme journaliste que la personne qualifiée dans le traitement de l'actualité ayant pour occupation principale et régulière l'exercice de sa profession dans une entreprise d'information et de communication et qui en retire le principal des ressources nécessaires à son existence, d'aucuns souhaitent que les pigistes, voire des stagiaires soient également pris en compte. Ici, quand on dit pigiste, c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, alors que c'est quelqu'un qui travaille de façon permanente. Alors, travaillons de façon permanente et ne vivons que de ce que l'on fait, on se dit que quelqu'un comme ça, il est véritablement comptable au sein de la maison. Et pour ce, il mérite à ce qu'on puisse lui attribuer la carte. Les pièces à fournir pour l'obtention de la dite carte ont été rendues publiques par le CSLC, mais le montant et la date d'attribution de la dite pièce n'ont pas encore été fixés.